vous souhaitez en savoir plus sur le prurite les démangeaisons ou encore le grattage alors bienvenue à dermato ist ou à travers cette vidéo nous allons essayer d'en connaître davantage sur ce motif de consultation extrêmement fréquent tout d'abord flasher ce qr code et réaliser les questions pré-test vous pourrez revenir à la suite du cours les réaliser à nouveau et regarder les bonnes réponses bonjour je suis antoine bertolotti enseignant en dermatologie à bfr santé de l'île de la réunion et je vous propose aujourd'hui de traiter le cours sur le prurite c'est un cours issu de l'item 116 du programme du concours de l'internat autrement dit de l'examen dématérialisé national à la date d'enregistrement de ce cours je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier l'ensemble des étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement berine birgen si c'est la première fois que vous regardez ou que vous écoutez un de ses cours il y a quelques points d'invertissement à savoir ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre dermatologie du cdf édité chez les sévirs maçons il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens enfin certaines images peuvent être amenés à choquer le grand public d'abord quelle est la définition du prurite le prurite c'est un signe fonctionnel qui consiste en une sensation qui provoque le besoin de se gratter il peut être localisé ou généralisé à l'ensemble du corps une grande partie du corps il ne concerne que la peau et certaines muqueuses d'un point de vue physiologique il peut être normal de présenter un grattage et un prurite discret qui peut être plus important le soir et ou quand on va se dévêtir il devient pathologique lorsqu'il induit des lésions de grattage ou lorsqu'il retentit sur les activités quotidiennes ou le sommeil d'un point de vue physiopathologique c'est une maladie complexe liée à l'histamine mais pas toujours dont l'origine physiopathologique du prurite peut être liée au système nerveux central périphérique ou même d'origine purement cutanée le diagnostic positif se fait de manière clinique le prurite est un diagnostic clinique il faut d'une part rechercher des lésions cutanées non spécifiques consécutives au grattage à savoir des excoriations des strilinéaires ou encore des ulcérations on voit très bien sur cette photo au niveau du haut du dos de nombreuses excoriations estri linéaire de grattage le deuxième élément que l'on peut identifier qui va nous orienter vers ce diagnostic de prurite ce sont des lésions papulo vésiculeuses et papules excoriées ou croûteuses ou encore même des nodules qui vont apparaître secondairement au prurite chronique on appelle cela du prurigo vous voyez ici juste en dessous du genou de ce patient de multiples lésions plutôt arrondies en relief croûteuse papuleuse croûteuse par endroits en leur centre multiples et très localisés on peut également avoir cet aspect là de manière plus diffus sur l'ensemble des membres supérieurs voire inférieurs on peut également porter le diagnostic de prurite parce que des lésions de prurite ont été très chroniques le patient s'est gratté de manière très prolongée pendant de nombreux jours de nombreuses semaines et on voit apparaître ce que l'on appelle une liquidification c'est à dire une peau épaissie grisâtre recouverte de fines squam dessinant un quadrillage vous voyez ici l'aspect de quadrillage qu'on peut voir là ou encore également sur cette photo là on sait également qu'il existe un risque de surinfection bien entendu à partir du moment où vous grattez avec vos ongles vous faites une brèche dans la peau il y a un risque que des bactéries principalement le staphylococque et le streptococque puissent rentrer dans votre peau et à ce moment là faire une surinfection locale on parle d'impétigénisation on voit sur cette photo l'aspect caractéristique d'une impétigénisation d'une lésion où on a des croûtes jaunâtres mélicériques et puis l'autre élément qui est très important c'est que selon la maladie et bien vous allez avoir des lésions cutanées spécifiques de ces dermatoses prurigineuses on prend exemple ici de la gale où on va voir spécifiquement un sillon scabieux au niveau de la paume de ce patient ou encore des vésicules perlées très caractéristiques de la gale il existe des diagnostics différentiels qu'il ne faut pas confondre avec le prurite à la fois les dysesthésies qui sont des troubles neurologiques pour lequel le patient va avoir des sensations anormales mais encore des paresthésies pour lequel les patients rapportent des fourmillements dans une localisation dans un membre et puis bien entendu la douleur il existe un très grand nombre d'étiologies dans le prurite il est important d'avoir un interrogatoire complet pouvoir vous orienter au mieux avant d'envisager tout examen complémentaire premièrement vous allez demander si ce prurite est localisé ou diffus vous allez également demander la sévérité de ce prurite vous allez demander quelles sont les circonstances déclenchantes ou aggravantes est ce qu'une hyper sudation va majorer le prurite ou va faire apparaître le prurite par exemple une urticaire à l'effort ce qu'un repas va être un élément déclenchant ou aggravant est ce qu'une douche est ce que le contact avec l'eau ou au contraire est ce que un bain froid va être plutôt apaisant est ce qu'il ya des horaires de survenue est ce que c'est plutôt un prurite diurne donc pendant la journée ou nocturne et à ce moment là si vous avez un prurite à recrudescence nocturne avec un réveil nocturne vous aurez absolument la gale dans votre tête qu'il faudra émettre vous avez également l'évolutivité est ce que c'est un prurite qui est aigu est ce que c'est un prurite qui est paroxystique ou est ce que c'est un prurite chronique les étiologies vont pas être les mêmes est ce qu'il ya des signes généraux associés est ce qu'il ya de la fièvre est ce qu'il ya une altération de l'état général par exemple quel est le métier du patient en effet dans le cadre des prurites en lien avec des eczéma de contact et bien vous allez avoir par exemple un coiffeur qui va avoir des périodes beaucoup mieux pendant les vacances et c'est parce que vous savez qu'il va être coiffeur et qu'il est en lien en relation avec certaines teintures par exemple que vous allez pouvoir émettre votre diagnostic d'eczéma de contact il va falloir également à l'interrogatoire que vous puissiez identifier s'il ya eu des prises médicamenteuses prises médicamenteuses par la bouche mais également en topique est ce que le patient a appliqué précédemment ce l'apparition de ce prurite une crème on sait que un grand nombre de médicaments peuvent être à l'origine de prurite regardez les notices vous verrez il ya écrit prurite sur quasiment la plupart des notices de médicaments il va falloir bien entendu identifier s'il ya un caractère collectif à ce prurite est ce qu'il ya quelqu'un dans votre entourage dans votre famille ce que votre partenaire ce que vos enfants est ce que vos parents présentent également un prurite alors à ce moment là vous orienterez plus facilement vers une maladie infectieuse et tout particulièrement la galle et puis à l'examen physique il va falloir avoir un examen complet pour pouvoir identifier les différents diagnostics positifs qu'on a vu tout à l'heure l'importance des lésions de grattage l'importance des lésions qui peuvent vous orienter vers une dermatose spécifique et qui est responsable de ce prurite le dermographisme dans le cadre de l'urticaire mais également rechercher un syndrome tumoral avec des adénopathies ou encore une hépatose plénomégalie première catégorie vous êtes face à un prurite diffus dermatologique ou du moins secondaire à une dermatose présente d'accord vous voyez quelque chose sur la peau et le prurite est diffus quelles sont les orientations diagnostiques bien ça peut être une urticaire et vous allez avoir un dermographisme vous allez appliquer dans le dos avec par exemple votre marteau réflexe ou un stylo des traits il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort vous faites juste un quadrillage vous attendez quelques secondes quelques minutes et vous allez voir apparaître en relief une lésion papuleuse je vous rappelle la lésion d'urticaire si vous n'avez pas encore fait le cours dédié à ce chapitre c'est une lésion papuleuse origineuse migratrice fugace on voit ici une lésion en relief érythémateuse également et plus claire souvent en son centre vous avez également la dermatite atopique avec cliniquement des lésions érythémateuse vésiculeuse suintante croûteuse au niveau du pli du bras au niveau de la région poplité un prurite très important mais vous avez également les dermites de contact les eczéma de contact ou des lésions peuvent être aussi irritative caustique ou allergique on a parlé de la peinture du cheveu chez les coiffeurs tout à l'heure mais ça peut être aussi la manipulation de ciment ça peut être aussi le port de bijoux en nickel ou tout simplement un bouton de votre pantalon qui est en regard de votre peau juste en dessous du nombril et qui va vous faire une dermatose de contact à ce niveau là soyez extrêmement vigilant et sachez poser toutes les questions nécessaires pour vous orienter au mieux face à vos éthiologies bien entendu il ya aussi les causes infectieuses de type ectoparasitose on en a parlé un peu déjà au niveau de la gale et là on a ici effectivement un sillon scabieux présent au niveau de la paume de la main mais tout simplement ça peut être des piqûres d'insectes des piqûres de puces des piqûres de punaises de lits ou autres on peut également avoir un prurite diffus dermatologique en lien avec une maladie inflammatoire ou autoimmune donc en maladie inflammatoire on peut citer le psoriasis ou le lichen plan le lichen plan ce sont des petites papules cuivrées généralement millimétriques centimétriques souvent situées à la face antérieure des poignées mais vous pouvez avoir des lésions beaucoup plus diffuses concernant le psoriasis lésions érythémato squameuse de même je vous renvoie vers l'item dédié la vidéo dédiée sur le sujet à savoir que classiquement on exprime que le psoriasis n'est pas prurigineuse sauf au niveau du cure chevelu mais restez ouvert par rapport à ce motif parce que souvent les patients rapportent quand même un prurite au niveau des lésions du corps on peut également avoir des lésions de dermatose auto-immune dermatose bulleuse auto-immune telles que la panfigoïde bulleuse par exemple de manière similaire je vous renvoie vers le cours dédié on va avoir dans la panfigoïde bulleuse le cas clinique typique d'une personne plutôt âgée de plus de 80 ans qui va présenter un prurite et des lésions bulleuses et il faudra effectivement faire toute la prise en charge préconisée on peut également avoir des causes néoplasiques à type d'hémopathie d'accord d'hémopathie cutanée avec le mycosis fungoïde ou encore le syndrome de césarie on a ici une lésion érythémateuse squameuse prurigineuse plus ou moins diffuse sur le corps de manière similaire je vous renvoie vers le chapitre dédié et puis bien entendu pour revenir sur les dermatoses infectieuses mais cette fois-ci fongiques ne pas oublier les dermatophytose on va avoir au niveau de la peau ce que l'on appelle communément l'herpès circiné où on va avoir une collerette érythémateuse périphérique une évolution centrifuge du champignon et une zone saine plus clair au milieu deuxième cas de figure on est face à un prurite diffus mais cette fois ci vous n'avez pas de lésions cutanées d'accord on va parler à ce moment-là de prurite cinématérien premier diagnostic à évoquer est-ce que le patient ne présente pas une maladie hépatique avec une cholestase intra ou extra hépatique avec ou sans zypter deuxième cause est-ce que le patient n'est pas tout simplement insuffisant en rénal chronique et réalise fréquemment des hémodialyse troisième cas de figure les hémopathies on a parlé tout à l'heure des hémopathies cutanées là on est sur des hémopathies systémiques où on peut avoir des atteintes à type de prurite dans le cadre de l'infome utchkinien de l'infome utchkinien ou encore de maladies de vaquelles et classiquement on exprime que ce prurite est aquagénique c'est à dire c'est lorsque vous êtes en contact avec l'eau que le prurite s'exprime bien penser à évoquer ce type de pathologie lorsque le patient va vous rapporter un prurite dans les suites d'une prise d'une douche d'un bain ou autre la grossesse est également une cause de prurite et puis on peut également avoir un prurite dans le cadre de carences de carences martiales de carences vitaminiques dans le cadre de parasitose et donc souvent on va avoir une une un infiltrat et une augmentation des polynucléaires et osinophiles on en a parlé tout à l'heure les médicaments sont une grande cause de prurite alors on parle des opiacés mais il y a également d'autres classes de médicaments qui peuvent entraîner un prurite à nouveau je vous invite à regarder les notices des médicaments et vous verrez que le prurite est très régulièrement rapporté il y a également des maladies endocriniennes telles que les hyper ou les hypothyroïdies les infections chroniques telles que le vih le vhb ou encore le vhc et puis il existe également des prurites cinématérias d'origine psychogène mais aussi paranéoplasie qu'il va falloir savoir rechercher un point d'appel dans ce cadre là de ce fait vous avez un bilan de première intention qui peut être prescrit devant un prurite cinématérias sans cause évidente donc on a dit on a des causes hématologiques donc on va rechercher nfs plaquettes on va rechercher des causes hépatiques donc les gamma gt phosphatase alcaline éventuellement le bilan hépatique il y a les causes rénales et en compte du dialysé généralement ça vous le savez interrogatoire vous avez même la fistule qui est présente sur l'avant-bras du patient mais la créatinémie était effectivement un élément intéressant parce qu'une créatinémie élevée peut entraîner un prurite on a parlé des hyper et des hypothyroïdies dont vous avez la tsh à rechercher on a parlé des carences et particulièrement la carence martiale donc faites une féritine l'électrophoresse des protéines va pouvoir vous aider également par rapport aux causes hématologiques on a parlé des infections virales de type VIH, VHB, VHC donc bien entendu il ne faut pas les oublier et puis vous pouvez compléter par une radiographie thoracique la biopsie cutanée n'est pas indiquée en première intention dans un bilan de prurite cinématérias le diabète la goutte ou l'héperuricémie ne sont pas des causes de prurite troisième circonstance prurite localisée eh bien vous pouvez tout simplement avoir une mycose on a parlé tout à l'heure d'un prurite généralisée on peut avoir effectivement des mycoses généralisée mais plus fréquemment il est vrai que les mycoses sont plutôt localisées un herpès circiné un intertrigo inguinal à dermatophyte comme on peut voir sur cette photo candidat à l'huicense dermatophytose de type trichophyton rubrum par exemple ou mantagrophides ou microsporum canis on peut également avoir dans un prurite localisé la gale avec des prurites qui vont être spécifiquement à la face antérieure des poignets qui vont être spécifiquement entre les doigts qui vont être spécifiquement la face antérieure des coudes au niveau des épaules au niveau des parties mammaire au niveau périombilical au niveau des parties génitales ou encore au niveau des fesses on peut également alors là on est plus dans un contexte de retour de voyage où des patients ont été dans certains pays tropicaux et vont avoir soit acquis une helminthias tropicale oncocercose l'oas philariose lymphatique bilardiose et donc là ce sera tout l'intérêt d'avoir dans ce cadre là un examen biologique à la recherche de polynucléaires et osinophiles mais également de manière très fréquente pensez à bien regarder et généralement le diagnostic est assez simple si le patient ne présente pas une larva migrance cutanée le patient va vous dire je me gratte au niveau du pied j'ai vu apparaître un cordon un peu serpigineux érythémateux parfois inflammatoire parfois vous pouvez même avoir des bésiculobules en regard avec quelque chose qui a tendance à bouger de manière assez lente mais à bouger à progresser donc penser à la larva migrance ou encore l'ocylostomus cutané mais également il existe d'autres verts de type anguilulose et puis on peut également avoir dermatite des nageurs ou encore des piqûres d'insectes de végétaux très localisés au niveau du cure chevelu il faut penser à la pelliculose au niveau des poux pelliculis capitis on peut également avoir des eczémas de contact à la suite de l'application d'une teinture de cheveux par exemple mais on peut aussi avoir du psoriasis et pour le coup je vous ai dit le psoriasis autant au niveau du corps il est un peu moins réputé pour être prurigineux autant au niveau du coeur chevelu il est souvent considéré comme très prurigineux mais on peut aussi avoir un prurite sur une dermite séboréique ou encore ce qu'on appelle une névrodermite avec des nichénifications au niveau de la nuque alors devant un prurite vous devez raisonner en généraliser ou localiser s'il est généralisé est-ce que vous avez des lésions cutanées spécifiques si vous avez des lésions cutanées spécifiques alors vous allez probablement rapidement pouvoir faire le diagnostic d'urticaire d'eczéma de contact de dermatite atopique d'ectoparasitose de psoriasine de lichen plan ou encore de panphygoïde bulleuse si vous n'avez pas de lésions cutanées spécifiques alors à ce moment là vous allez devoir imaginer qu'il puisse y avoir une atteinte d'organe et vous allez faire un bilan biologique qui va vous permettre d'en voir d'y voir un peu plus clair avec la recherche d'une cholestat d'une insuffisance rénale chronique d'une hémopathie d'une dysthyroïdine une carence martiale de médicaments ou encore on l'a pas mis ici et bien entendu de bêta hcg pour une grossesse débutante éventuellement même si généralement les prurites au niveau de la grossesse apparaissent déjà après quelques semaines d'aménorée si le prurite et cette fois-ci localiser on vient d'en parler à l'instant et bien vous devriez avoir des signes qui vont vous orienter vers une mycose une parasitose une piqûre ou encore d'autres éthiologies selon la topographie il existe quelques facteurs aggravant de ce prurite tout d'abord les agents irritants ou caustiques par exemple les antiseptiques mal rincés d'accord il faut pas spécifiquement mais des antiseptiques sur n'importe quelle plaie mettez un antiseptique sur les eczéma je peux vous dire que ça va pas être très agréable il existe également des prurites aquagéniques comme on a parlé un peu tout à l'heure et principalement avec la maladie de vacaise la polyglobulite vacaise donc si un patient vous rapporte effectivement avoir un prurite au décours d'une douche ou des cours d'un bain et bien penser à la polyglobulite vacaise on peut également avoir comme facteur aggravant tout simplement la xérose cutanée la sécheresse de la peau avec un prurite sénile avec l'âge qui apparaît où la peau bien parce qu'elle n'est pas assez hydratée peut entraîner un prurite et puis on peut aussi avoir un prurite en lien avec des lésions cérébrales et médulaires il existe également quelques situations particulières on peut voir des prurites psychogènes et à ce moment-là il est important de rechercher un état dépressif sous-jacent une anxiété sous-jacente des événements déclenchants et traiter cet état dépressif ou cette anxiété pour espérer voir se résoudre le prurite c'est un diagnostic souvent d'élimination vous pouvez pas l'évoquer en première intention il faut déjà avoir éliminé le reste bien entendu mais il faut aller creuser ces éléments là et vous allez probablement largement aider le patient en ouvrant davantage cette perspective qui était initialement cutanée à travers le motif de prurite mais qui finalement est psychiatrique et psychologique et vous allez probablement beaucoup l'aider en ouvrant cette porte une fois que vous aurez éliminé tout le reste il ya également les situations particulières de la grossesse on en a un petit peu parlé la grossesse en soit peut-être une cause de prurite mais vous avez la cholestase intra-hépatique est un prurite sévère nu et intense pour lequel vous allez avoir une augmentation des celles biliaires sanguins et une cytolyse mais il existe aussi d'autres pathologies de la grossesse qui peuvent être prurigineuses à savoir les dermatoses bulleuses auto-immunes telles que la panfigoïde gravidique et puis de manière plus classique l'éruption polymorphe qui peut être qui peut entraîner également un prurite au cours de la grossesse le prurite sénile du sujet âgé on en a aussi parlé à travers la xérose cutanée qui peut être un prurite intense insomniant mais pas forcément avec de nombreuses lésions cutanées et puis chez le sujet vih immunodéprimé on peut avoir des lésions prurigineuses isolées ou avec des éruptions papuleuses en termes de traitement le premier élément c'est qu'il faut essayer de d'éviter les facteurs aggravants il faut discuter l'arrêt des médicaments suspects il faut éviter les irritants les antiseptiques les parfums et il faut couper court les ongles c'est bête mais si vous coupez les ongles à ce moment là les patients ne pourront plus se faire des excoriations profondes au niveau de la peau et risquer une surinfection c'est encore plus important chez les enfants pour lesquels ces consignes sont difficiles à faire et on a des enfants avec de la dermatite atopique par exemple où on va être amené à leur mettre des moufles pour éviter qu'ils se grattent et qu'ils aggravent les lésions on va essayer de faire le traitement éthiologique bien entendu dans la mesure du possible traiter la dermatose ou la cause interne et on peut par exemple lorsqu'on a une cholestase utiliser de la cholestéramine ou encore de la rive en piscine et puis traitement symptomatique qu'est ce qu'on peut faire et bien on peut essayer de soulager les choses avec des émollients pour traiter la xérose et savons sur gras et scindé pour la toilette utiliser éventuellement des dermocorticoïdes pour des lésions de grattage utiliser de la photothérapie de type surtout uvb pour essayer de limiter l'inflammation en lien avec le prurite les antihistaminiques anti h1 de type cétirisine ou hydroxyzine vont être efficaces au coucher s'il ya une insomnie donc c'est plutôt pour réduire l'intensité du prurite mais ça ne va pas traiter le prurite ça n'aura une utilité en termes de traitement qu'au niveau de l'urticaire puisqu'on est face à une maladie histamino libératrice quels sont les points clés du prurite le prurite est un signe fonctionnel cutané responsable de grattage les lésions élémentaires dermatologiques permettent en général le diagnostic d'une affection dermatologique prurigineuse en l'absence de lésions élémentaires dermatologiques on parle de prurite cinémateria pour lequel un examen clinique minutieux et quelques examens complémentaires systématiques sont nécessaires à la recherche d'une affection générale pouvant être causale il n'y a pas de traitement général symptomatique du prurite les antihistaminiques ne sont antiprurigineux que si le prurite est médié par l'histamine comme dans l'urticaire voilà ce cours est terminé merci pour votre attention j'espère qu'il vous a plu n'oubliez pas de flash à nouveau le qr code pour réaliser des questions post test et regarder les réponses si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser en commentaire de cette vidéo à m'écrire à dermato point ist arrobas gmail.com j'essaierai d'y répondre ou de réaliser du matériel supplémentaire pour enrichir certains points qui n'ont pas été compris à très bientôt sur dermato ist merci j'aime 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 j'aim lady